Salut à toutes et à tous, ici Lockhart et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler des Star Guardian. A la base, j'avais prévu de faire trois vidéos pour résumer l'histoire, de façon à vous préparer pour la suite qui arrive le 14 juillet, mais Riot a pris les devants en publiant un résumé sur leur site. Ils pensaient du coup avoir plus ou moins bossé pour rien, mais visiblement ça intéressait quand même certains d'entre vous d'avoir un résumé en format vidéo. Du coup, je vous propose de le faire ici en une seule vidéo au lieu de trois. Ce sera un peu plus consi que prévu, mais le but reste le même. Avant de commencer, petit rappel important. L'histoire des Star Guardian se passe dans un univers alternatif. Par exemple, la Jinx de cet univers n'a absolument rien à voir avec la Jinx qu'on connaît dans League of Legends. Certains caractères ou certaines relations entre les personnages peuvent du coup changer du tout au tout. Allez, sans plus attendre, je vous propose de vous raconter tout ça. Au commencement, ce qu'on appelle la première étoile créa l'univers ainsi que toute vie y existant. Pour protéger ses créations et permettre au cycle de la vie de se poursuivre éternellement, la première étoile convia à des individus des fragments de son essence. Ces fragments sont appelés la lumière des étoiles. Ils ne sont donnés qu'à des gens au cœur pur et à la volonté d'acier pour en faire des protecteurs de l'univers au fil des âges. Ces protecteurs sont d'ailleurs tous accompagnés d'un esprit gardien, qui peut prendre la forme d'une arme ou tous un simplement les aider à faire appel à leur pouvoir. Le jour, ces gardiens connaissent les aléas d'une vie de les siens tout à fait normale, mais la nuit, ils luttent contre les forces du mal qui menacent d'engloutir le monde sous les ténèbres. Ensemble, ils sont ce qu'on appelle les gardiens des étoiles. Ils sont à eux seuls de véritables supernovas de puissance qui dissipent les terreurs de la galaxie grâce à leur pouvoir. Mais leur essence a un prix. Ils sont liés à la cause de la première étoile et doivent combattre jusqu'à la mort. Dans la ville de Valoran City, Lux est la première gardienne que l'histoire nous présente. Mais avant elle, il existait déjà bien d'autres gardiens. Sur une lune isolée, loin des lumières de la ville, une équipe composée d'Ari, Miss Fortune, Zaya, Rakan et Niko tentent de vaincre Zoé, une ancienne gardienne maintenant corrompue et meurtrière surnommée l'Etoile du Crépuscule. Malgré tous leurs efforts, leur mission se solde par un désastre. Zaya et Rakan trouvent la mort lors de cet affrontement, puis se font ressusciter au service de Zoé dans une forme corrompue. On pensait tous que Niko avait été détruite avec eux, mais on y reviendra plus tard. Harry et Miss Fortune gardent de profondes cicatrices de cet échec, mais cette récente perte ne suffit pas à les détourner de leurs devoirs. Elles entreprennent de créer une nouvelle équipe de gardiens, orphelins, et trouveront alors Ezril, Soraka et Syndra. Quant à Lux, elles décident de partir à la recherche d'un autre gardien et de créer son équipe. On la retrouve aux côtés de Jinx, une éternelle rebelle qui n'en fait qu'à sa tête. Lulu, qui semble bizarrement capable de communiquer avec la première étoile. Janna, une vétéran au passé mystérieux, qui sert de mentor pour Lux. Et enfin, Poppy, une gardienne qui prend ses responsabilités très au sérieux. Peut-être même un peu trop. Lux essaie désespérément de soutenir son équipe et d'être une chef exemplaire malgré son jeune âge, mais entre sa vie de lycéenne le jour et ses responsabilités la nuit, la pression sur ses épaules se fait de plus en plus grande. Et pour ne rien arranger, Jinx quitte l'équipe après un différent sur la raison de leur combat. Mais c'est à cet instant de fragilité qu'un monstre attaque le groupe. L'équipe, fragmentée, n'est pas de taille à repousser l'attaque. Et au moment où tout semble terminé pour eux, Jinx arrive sans prévenir. Grâce à leur pouvoir combiné, les gardiens viennent à bout des forces du mal et sont à nouveau réunis, plus fortes que jamais. Comme vous le savez déjà, Lux et son équipe ne sont pas les seuls gardiens des étoiles dans l'univers. Au cours de leurs aventures, l'équipe de Lux fera la connaissance d'Harry et son équipe. Mais c'est aussi à ce moment qu'on peut remarquer la différence entre les deux chefs. Tandis que Lux s'efforce d'accomplir son destin, Harry n'y croit plus vraiment. Trois de ses anciens camarades sont tombés au combat, ce qui pousse Harry à vouloir briser le cycle du destin qui mène les gardiens à leur trépas. Elle ne veut plus jamais vivre le chagrin qu'à la perte de nouveaux amis. Un peu plus tard, de sinistres rêves et la promesse d'une pluie d'étoiles filantes rassemblent les deux équipes au camp Targon, une montagne à l'extérieur de Valorain City. Lors des présentations et la découverte des membres, des tensions apparaissent rapidement entre l'équipe de Lux et celle d'Harry. Suite à son traumatisme, Harry est très, voire trop, sévère avec Lux, la pensant trop jeune et inexpérimentée pour être une chef capable d'empêcher la mort de son équipe. Mais les gardiens sont forcés de mettre leurs différents côtés pour repousser une invasion de bêtes du néant. Le côté vengeur de Miss Fortune se fait alors parfaitement sentir. Après la mort de ses anciens compagnons, elle ne se bat plus pour préserver la lumière, mais pour se venger. Après leur victoire, Lux demande à Harry de diriger les deux équipes de gardiens. Mais Harry n'a qu'une mission, empêcher l'histoire de se répéter. Lux est donc forcé de prendre le rôle de chef des gardiens des étoiles. Quelques jours plus tard, Lux invite les gardiens des étoiles à une soirée pyjama afin de renforcer les liens entre les deux équipes. Mais l'événement est assez tendu. Harry et Syndra ne sont pas venus et Miss Fortune semble plus de mauvaise humeur qu'autre chose. Une partie d'Action Vérité mena Soraka à révéler qu'elle se souvenait parfaitement du temps où la première étoile était seule au monde. C'est aussi à ce moment qu'Ezrile révéla Yuto, son esprit gardien, et créa malencontreusement un portail amenant par accident un petit monstre dans le salon de Lux. Miss Fortune aida à résoudre l'incident, et c'est dans ce contexte assez étrange qu'elle est Lux, sans que leurs liens se renforcer. Miss Fortune, de son vrai prénom, Sarah, est hantée par le décès de ses anciens camarades là où Lux l'est par ses nouveaux devoirs de chef. La soirée continua ce raton un peu plus léger avec les pyjamas que lui avait préparé pour toute l'équipe, aux couleurs de leurs gardiens respectifs. Quelques jours plus tard, lors d'une soirée en balade dans le parc de Valoran City, Miss Fortune s'ouvre à Lux au sujet de son ancienne équipe, lui disant que Lux lui rappelait Zaya. Mais très vite, la soirée est interrompue par une attaque. Zoé, une antique menace qui œuvre contre les gardiens dans tout l'univers, arrive. Mais l'attaque n'était qu'une façon de provoquer les gardiens avant de repartir. C'est à ce moment que Sarah apprend au reste du groupe qu'Harry a disparu. Elle devait venir à la soirée pyjama, mais elle n'a plus donné de nouvelles depuis. Pendant ce temps, très loin, dans un coin reculé de la galaxie, Nico tente d'échapper à Zaya et Rakan. Nico avait bel et bien survécu et doit maintenant continuer de se battre contre ses anciens alliés morts au combat. Ils sont maintenant ressuscitées et corrompues par Zoé. Au prix de nombreux efforts, elle parvient à repousser et affaiblir Zaya. Mais Rakan arrive à la soigner et le tandem parvient à acculer Nico dans l'espoir de la livrer à Zoé. A E3, ils viennent à bout des résistances de Nico grâce à la magie chaotique de Zoé qui exploite le doute et la peur. Nico est sur le point de sombrer quand, tout d'un coup, Harry apparaît pour sauver son ancienne équipière. Et c'est ici que se termine l'histoire des Stargardian. Du moins, presque. Comme j'avais pu le dire dans une autre vidéo, la biographie des skins Prestige de Nico et Soraka nous apprennent certaines choses. Il semblerait que Zoé ait été vaincu et que Zaya soit revenue sauvée de cette corruption, mais pas Rakan. On devrait en apprendre beaucoup plus dans l'événement de cette année, mais pour faire simple, Wild Rift va visiblement se concentrer sur l'histoire de Zaya, formant une nouvelle équipe pour sauver Rakan. Quant à League, ça va parler de toute autre chose. L'énigmatique Syndra, qui n'avait jamais gagné la confiance de Miss Fortune, semble avoir finalement trahi son ancienne équipe. Si vous voulez en apprendre plus sur la suite de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on va en parler un bon moment. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada